salut à tous voilà aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le changement d'une crémaillère de direction sur un bmw 530d e60 maladie très connue de ce modèle c'est la crémaillère en fait qui tout simplement prend du jeu à l'intérieur dû à l'usure de certains joints spi etc donc là moi je suis allé aujourd'hui chercher une crémaillère de direction que j'ai trouvé sur le bon coin à savoir que c'est très compliqué de trouver des crémaillères de direction pour ce modèle moi sur ebay la plupart que j'ai trouvé c'était des modèles anglais donc direction à droite ce qui pour le coup ne va pas du tout sur nos véhicules à nous en france j'ai eu la chance de trouver donc une annonce pour un 530d pour pièces qui avait été postée à 8 heures du matin à 8h05 je l'ai appelé et du coup il m'a démonté ma crémaillère le lendemain donc la crémaillère je vais vous la montrer voilà à savoir que le fameux jeu se trouve toujours d'un seul côté donc voilà moi une fois démonté je vous montrerai le tout vous verrez bien ce qu'il en est et je vais vous faire un petit tuto pareil parce que j'ai pas vu tuto sur youtube pour les techniques de démontage etc donc j'ai un peu regardé à gauche à droite ce qui se faisait sur d'autres modèles notamment les e30 etc ça m'a permis d'avoir une idée et après avec mes connaissances en mécanique du coup je pense pouvoir faire le job sans problème voilà eh ben je vous reprends une fois que le démontage sera en route voilà par contre avant de procéder au démontage je voulais quand même vous montrer comment est-ce que je me suis aperçu que ma colonne de direction était hs c'est simplement avec ce bruit en fait voyez dès que je tourne le volant j'ai un craquement qui apparaît un tremblement au niveau du volant donc en cherchant un peu sur les forums etc on m'a parlé de roulement m'a parlé d' etc au niveau de la colonne de direction sachez que ça n'a rien à voir c'est vraiment axé sur la crémaillère de direction l'axe en fait principal il est complètement en fait il a du jeu ce qui fait que ça se répercute vraiment sur toute la colonne de direction jusqu'au volant et ce qui crée une sensation un peu désagréable quand on conduit et aussi des osculements au niveau de la conduite quand on conduit le véhicule et a tendance à partir à droite à gauche on pourrait penser que c'est un jeu au niveau des rotules mais ça n'a rien à voir c'est vraiment axé sur la crémaillère je vous montrerai le jeu de la crémaillère une fois démonté vous apercevrez que effectivement c'est bien la crémaillère qui est hs donc voilà je vous reprends de suite une fois qu'on commencera le démontage alors voilà dans un premier temps on va commencer par donc attacher le volant de sorte à ce qu'il soit bien centré parce qu'une fois que vous aurez tout démonté ça risque de poser problème si le volant se met à tourner une fois que vous serez en train de démonter donc la colonne de direction de la crémaillère donc chose à faire indispensable avant même de desserrer les jantes commencer par bloquer le volant voilà il Donc là on va pouvoir s'attaquer la biellette dans la rotule de direction Pour mailler, pour ne pas abîmer le boulon On remet bien le boulon sur la rotule On va disperser tous les boulons et on avorte partout Et on va faire pareil pour l'autre côté J'ai décollé au préalable Mais ça dépanne plutôt pas mal Question gain de temps Rebelote pour la rotule On va essayer d'une rallonge On va essayer d'une rallonge Donc pareil on remet le joulon dessus Pour éviter qu'il y en ait partout On va s'attaquer à la plaque de protection qui se trouve en dessous du carter moteur Et après on aura un visu direct sur la fameuse crémaire de direction Je suis désolé je suis tout seul C'est pour ça que je fais à la fois le caméraman et le mécano En espérant que ça ne gênera pas trop Au niveau de la qualité de la vidéo Donc je suis vraiment désolé Donc je suis vraiment désolé Voilà donc la fameuse plaque c'est celle là C'est celle qu'on va démonter Pour pouvoir avoir un bel accès au niveau de la crémaillère Comme d'habitude je l'ai serré à fond la dernière fois Donc je vais être obligé de le faire au cliquet et à la rallonge Bon évidemment c'est une opération qui serait plus simple si j'avais un pont Malheureusement je n'en ai pas Problème de douille Voilà le revoilà avec la bonne douille cette fois J'ai un peu de mal à forcer avec mon bras Hier j'ai fait des infiltrations au niveau du coude Ce qui fait que forcément je ne peux pas trop forcer Donc pour certains je vais m'aider de la rallonge Qui démultiplie la force Ce qui permet d'avoir plus de force au desserrage Et là je vais pouvoir reprendre la clé à choc Pour gagner du temps Un peu de mal à forcer Donc je vais pouvoir reprendre la clé à choc attention à la tête quand elle descendra bon pour ceux qui ne veulent pas avoir de boulons partout vous pouvez faire comme moi vous les remettez à leur place comme ça vous savez que ils viennent bien de cet endroit et vous n'avez pas le risque de vous tromper d'en mettre des plus courts ou des plus longs voilà et au moins vous n'avez pas qu'ils traînent partout c'est toujours plus agréable bon alors comme je vous expliquez dans la vidéo précédente j'ai pas de rta j'ai rien tout ce qui me permet de savoir exactement le procédé pour faire descendre cette crémaillère donc je vais y aller comme vous au visuel voilà donc pour l'instant je vais reprendre la caméra désolé ça bouge je le sais voilà il faudra tomber ce boulon là sachant qu'il y en a un derrière donc faudra le faire avec deux clés voilà il y en a un autre qui se trouve ici et je suppose pareil de ce côté là voilà donc on peut voir que c'est un peu gras c'est pas très donc c'est vraiment que comme je vous ai expliqué les joints spi étaient fatigués du coup bas ce qui a engendré une perte de liquide et entraîné une usure prématurée donc de l'axe principal voilà donc j'ai bien tombé mais rotule direction qui sont bien retirés et maintenant on va pouvoir procéder au démontage du reste donc dans un premier temps on va commencer par vider le bac de liquide de direction assistée donc avec une seringue ou quelque chose comme ça ça évitera d'en mettre partout déjà et en plus de ça bas ce sera quand même plus simple que d'attendre que tout se vide par un simple petit tuyau donc moi pour ça j'ai une seringue je vais vous la montrer une fois que une fois que je serai au dessus pour le vous pour le vide et du coup vous aurez un aperçu et après il y aura plus qu'à donc défaire les fameux boulons défaire les durites de liquide de direction assistée le laisser couler dans un premier temps pour pas s'en prendre partout dans la figure etc et après on continuera la suite de l'opération allez à de suite cette fois on va commencer donc à vidanger le liquide de direction assistée donc moi c'est du atf c'est le produit rouge il ya certaines certaines versions où c'est le produit vert donc faites bien attention au choix de vos tuiles parce que forcément ça peut avoir des incidences donc moi pour ça j'ai acheté une seringue c'est une grosse seringue c'est pour normalement les boîtes de vitesse etc il n'y avait pas plus petit ça j'aurais pu plus petit je l'ai acheté chez auto distribution 20 euros bon sachant que je vais avoir le point arrière à vidanger je vais avoir la boîte parce que l'embrayage est prévu donc voilà c'est pour ça que j'ai préféré investir 20 euros dedans et puis ça servira toujours pour d'autres choses voilà donc on va commencer à prélever le liquide j'ai pris un petit bocal de sorte à ce que je sache un peu combien j'avais dedans visiblement il n'a pas des masses normalement je crois que ce qui est prévu c'est un litre mais je suis pas sûr donc j'ai quand même bien me renseigner avant de vous induire en erreur et de vous dire n'importe quoi parce que là je suis bien loin du litre je suis bien bien loin du litre donc on verra on verra je vais pousser un peu mes recherches voir si j'ai plus d'infos en tout cas on va vidanger le maximum de sorte à ce que j'en ai pas beaucoup qui coule après en bas voilà bon alors cette sereine ce qui est bien c'est que soit on peut faire par aspiration donc comme je viens de faire là pour remplir les boîtes de vitesses etc ou alors on peut carrément l'ouvrir par le haut mettre le liquide à l'intérieur et après il n'y a plus qu'à pousser quoi donc voilà libre à vous de faire le choix du plus simple pour vous et plus rapide bon je pense que quand même c'est plus simple et plus rapide d'aspirer le liquide directement dans le bidon de remplir la seringue plutôt que de l'ouvrir par en haut il faut la tenir les risques de débordement etc donc voilà donc voilà je pense avoir prélevé le maximum mais comme je vous dis j'en ai très très loin du litre donc bon après je sais que les durites etc sont pleines je sais que le circuit entier est rempli de liquide donc le reste mais on va le récupérer par le bas donc j'ai prévu une petite bassine enfin un bidon découpé à cet effet donc voilà on voit ça de suite là on va procéder au démontage du coup des durites du bas d'arrivée du liquide de direction et par la suite on procèdera la dépose donc de la crémaillère voilà donc voilà là vous avez le visu un peu de des arrivées et des sorties de liquide de direction donc vous avez plusieurs durites vous avez celle là vous avez celle qui se trouve juste en dessous et après vous avez la grosse en haut bon moi je pense que la grosse duo pour le coup c'est vraiment l'arrivée donc on va commencer par là on va laisser s'écouler donc le fameux liquide et et après on va continuer par le démontage donc comme je vous l'ai dit de la crémaillère en elle-même alors je sais pas trop c'est quoi la taille de ce boulon mais à vue d'oeil ce serait en gros du fin je pense c'est plutôt du 19 je pense que c'est plutôt 19 donc je trouve plus ma clé de 19 à oeil c'est bien dommage parce que c'est plutôt pas mal ça je pense qu'on va essayer comme ça avec la petite rallonge on voit déjà le liquide qui commence à sortir donc c'est bien la pièce qu'il fallait enlever en premier après je vais prendre plutôt une douille je pense ça ira quand même plus vite une douille de 19 et après ce que je voulais vous dire c'est n'hésitez pas à mettre des gants bon après on a tous reçu de l'huile on a tous un mais bon si on peut éviter puis essayer de garder les mains quand même assez propre pourquoi pas on voit bien quand il est plus très rouge mon liquide on verra par la suite avec le nouveau mais en tout cas on voit bien que il a fait son temps il a fait son temps après n'hésitez pas à nettoyer le tout au nettoyant frein de sorte à ce que bon là c'est en train de foutre un peu le merdier là du coup ça coule un peu n'importe comment et j'ai pas prévu de plus grosse bassine donc je vais essayer de l'enlever le plus rapidement possible de sorte à ce que ça coule pas dans tous les sens mais malheureusement je vois que c'est pas aussi simple que ça ça dégouline de partout c'est pas terrible terrible j'aurais dû prévoir quand même plus gros mais je pensais pas que ça se passerait comme ça comme je vous l'ai dit au début de la vidéo j'y vais vraiment un tatou donc je sais pas trop je vais aller chercher un autre bidon quand même pour le mettre à côté j'arrive voilà avec un autre bidon on va quand même penser à notre planète on est bien content d'y vivre bien content d'y manger préservons notre environnement bon il y en a toujours un petit peu qui passe à côté malheureusement mais comme je vous l'ai dit j'avais pas du tout prévu ça je pensais pas que ça coulerait comme ça dans tous les sens donc ça m'embête un peu ça m'embête un peu voilà bon comme je suis pas un bricoleur chevronné je bricole quand même pas mal parce que bon j'ai fait des études en carrosserie puis en mécanique j'ai un peu goûté à tout c'est vrai que j'ai pas une grosse bassine de bidon je savais bassine ronde là qu'on trouve souvent dans le commerce qui valent d'ailleurs rien du tout et je pense bien devoir investir une pour éviter ce genre de justement de désagrément parce que bon c'est pas très clean c'est pas très propre et j'aime pas trop ça donc voilà après vous avez des petits joints toriques en cuivre je sais pas si vous les voyez ouais voilà le mieux c'est de les changer parce qu'une fois aplati l'étanchéité n'est plus la même donc si on pouvait éviter de revidanger tout le liquide pour changer un simple joint en cuivre qu'on aurait dû changer pendant le remontage ce serait pas mal ce serait pas mal donc voilà pour l'arrivée il ya deux joints il y en a un au dessus et un en dessous entre justement la bague d'arrivée de liquide et la crémaillère en elle même donc voilà prévoyez les c'est toujours mieux bon après on trouve des boîtes de joints dans le commerce qui ne valent pas grand chose je pense que ça vaut le coup d'en investir je pense que ça vaut le coup d'en investir est ce que c'est le bon diamètre ouais ça c'est bon parce que je vais y arriver avec ma visseuse ce serait pas mal si je pouvais gagner un petit peu de temps et non ça ne passera pas on va revenir aux bonnes vieilles méthodes la bonne petite clé à cliquer qui va bien il n'y a pas mieux c'est bon c'est bon C'est parti. Je vais même faire mieux, on va reprendre la bonne vieille clé Allen, tout simplement. Voilà. De toute façon, il fallait bien ça, parce que je vais vous dire, c'est serré à fond. C'est bien serré même. C'est bien, bien, bien serré. On ne pourra pas comme ça. Et là, je suis en train de tout bousiller. Bon, de toute manière, moi, je pense que ces durites-là, je vais les laisser, parce que normalement, sur la nouvelle crémaillère, ils y sont. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'embêterais avec ça. Je pense qu'on va passer directement au démontage de, justement, la fixation entre la colonne de direction et, voilà, vous la voyez là, et la crémaillère en elle-même. Voilà. Donc, on va passer au démontage de cette pièce. Et après, on passera au démontage du reste. Tout simplement. Donc, je vais quand même laisser un peu couler le liquide, parce que sinon, je risque de m'en prendre plein la poire. Ouais, je pense que ce sera plus sage, à mon avis. Ou à moins que je tourne les roues. Non, c'est la crémaillère, du coup, et vu que j'ai tout démonté, parce que si j'avais laissé, donc, les rotules de direction prise sur les moyeux, eh bien, en faisant, en actionnant, donc, la crémaillère de droite à gauche, le liquide aurait pu sortir par l'orifice. Seulement, je les ai déjà démontés, donc, on va attendre sagement que, eh bien, que tout s'écoule, finalement. Voilà. Bon, ben, je vous reprends dès que je commence le démontage de la crémaillère, enfin, du croix-sillon, on va dire, ce qui rejoint la colonne à la crémaillère. Et encore une fois, je m'excuse, mais comme je suis seul à filmer, et puis que, bon, c'est l'une de mes premières vidéos, j'avais fait une première vidéo il y a quelques mois de ça, il y a quasiment un an, pour le démontage d'un embrayage d'un quad, parce qu'il fallait un outillage spécifique. En fait, il y avait un boulon cannelé, et du coup, j'avais donné la méthode un peu comment on pouvait faire pour démonter ce fameux boulon. Donc, je ne vous cache pas que je n'ai pas l'habitude du tout, mais en fait, cette vidéo, je ne la fais pas dans le but de devenir youtuber ou quoi que ce soit. Mais, comme je vous dis, moi, j'étais très embêté quand j'ai su qu'il fallait que je change la crémaillère, parce que, bon, déjà, je ne me voyais pas aller au garage pour faire changer une crémaillère de direction, sachant que je l'avais déjà fait auparavant sur mon Scénic, et que ça s'était très très bien déroulé. Donc, je ne me voyais pas aller au garage, tout simplement, et dépenser une fortune pour faire changer une crémaillère, sachant que dans les garages, en général, on ne vous montre pas des pièces d'occasion. Donc, la crémaillère, soit vous la prenez chez eux et c'est vos meilleurs amis, soit, en ces cas-là, vous faites comme moi, système, je ne vais même pas dire D, mais je vais dire X, on se lance à l'aventure. Donc, voilà, sachez que cette vidéo, elle n'est pas du tout dans le but de devenir youtubeur, mais vraiment juste de donner des conseils, parce que j'ai pu constater par moi-même qu'il n'y avait aucune vidéo sur ce type de démontage de crémaillère de direction pour un BMW 530D E60. Voilà, donc, comme convenu, je vous reprends tout de suite. Donc, voilà, nous revoilà en dessous de la voiture. Donc, la fameuse pièce à démonter se fera par ce petit boulon. Voilà, qui se trouve là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, c'est un boulon six pans. Et écoutez le jeu, donc, dans la fameuse crémaillère, écoutez. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais voilà, on distingue bien. Et on va voir si j'arrive à vous le montrer par là. Moi, je suis désolé, mais... Voilà, donc là, on a la crémaillère en elle-même. Bon, là, elle est rentrée entièrement. Il faudrait que je vous la sorte pour que vous puissiez juger du jeu. Mais, de toute manière, c'est l'étape qui suit. Pour l'instant, on va s'atteler à démonter ce boulon pour pouvoir, justement, déloger la colonne de direction. Et à partir de là, on attaquera donc les fameux six pans qui sont là, qui, eux, maintiennent donc la crémaillère. Voilà, je vous reprends de suite. Je prépare les outils. Et après, on attaquera. Alors, je vous reprends juste pour bien vous montrer. En fait, lors du démontage, ne vous faites pas avoir. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez... J'essaie de vous le montrer un peu correctement. Ce petit téton, vous voyez, qui se trouve là, qui doit être aligné avec cette petite plaque en plastique. En fait, cette plaque, elle fait vraiment tout le cache poussière de la crémaillère, pour ne pas qu'il y ait de poussière, de sable, de terre ou de choses comme ça qui s'infiltrent à l'intérieur. Et bien ça, ça correspond finalement à l'alignement de votre crémaillère avec la colonne de direction. Et je vous montrerai après, une fois avoir retiré cette partie-là, vous aurez un petit trou, enfin un petit, pas un petit trou, mais un petit marquage circulaire qui vous permettra d'être certain de l'alignement à la fois de votre axe de la crémaillère et la bague en plastique qui, justement, doit aussi être alignée avec ce petit téton, ce repère-là, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai bloqué mon volant tout à l'heure, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, avec la fameuse sangle, pour ne plus avoir de... justement, enfin, ne pas me tromper lors du remontage. Au moins, je suis certain que ma colonne, elle est dans le bon axe et que quand je vais remettre ma crémaillère, le tout sera bien aligné. Donc, je n'aurai pas à ressortir en dessous de la voiture ou même tourner ici pour pouvoir encastrer la colonne dans la crémaillère. Donc, faites bien attention à ce point-là parce que, en fait, c'est ce qui fera que votre colonne sera bien alignée avec la crémaillère ou sinon, vous risquez de vous trouver avec le volant droit, mais la crémaillère sortit d'un côté ou de l'autre, ce qui fera que vous aurez les roues pas droites. Donc, voilà, et ça se rattrapera, je ne pense pas, je ne veux pas m'avancer, mais je ne pense pas que ça se rattrapera avec un parallélisme, par exemple. Donc, veillez bien à ce que ces pièces-là soient bien alignées lors du remontage. Voilà, donc, je vais m'atteler au démontage de ce petit boulon. Je repose le téléphone sur le support et comme ça, vous aurez tout en visu. Allez, à de suite. Voilà, donc, j'ai bien réussi à tout retirer. Donc, à savoir que ça sort plutôt bien et je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec la caméra, mais en fait, c'est la colonne de direction, elle coulisse. Elle coulisse, ce qui fait qu'en fait, on la dégage assez rapidement. On la dégage assez rapidement de la crémaillère. Voilà, donc, et le petit téton témoin là que je vous disais, c'est ça. Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer. C'est juste une petite, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un, comment dire, une petite pige de blocage. Parce qu'à mon avis, donc, les crans, c'est une pièce à part de l'axe en lui-même. Et je pense qu'en fait, ils mettent ça pour le maintenir. En fait, c'est une sorte de frein. C'est une pige de blocage. Moi, je pense que c'est une pige de blocage. Mais bon, je ne veux pas m'avancer. Je ne suis pas certain à 200%, donc je ne veux pas vous raconter des cracks. Mais je pense que c'est ça. Donc, voilà. Bon, on va procéder au reste du démontage. On va commencer donc à retirer les vis à proprement dit de la crémaillère. et voir si on arrive à la sortir. Voilà, je repose le trépied. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo qui, à mon avis, ne sera pas très agréable à regarder. Mais au moins, j'espère qu'elle vous donnera une idée et un aperçu de ce qu'il faut faire pour changer sa crémaillère. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le début de la vidéo, c'est vraiment une maladie très connue de ces voitures. Quand on tape sur le forum, grincement, direction, il y a des tonnes de messages. Donc, je pense que c'est vraiment très, très connu de beaucoup de BMistes. Et donc, voilà. Comme je vous dis, moi, je n'ai rien trouvé comme tuto. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais en faire un pour toutes les personnes qui seront dans ma situation. Donc, voilà. Bon, après, il faut être un minimum bricoleur. Ça, je vous le dis, c'est obligatoire. Alors, si vous n'y connaissez rien, ne le faites pas. Parce qu'à mon avis, ça va être très compliqué de procéder au changement de la crémaillère. Il faut vraiment... Après, moi, j'ai l'habitude de dire à la mécanique, c'est de la logique. Donc, à partir du moment où on a un minimum logique, il n'y a pas de raison d'échouer. Mais bon, on est tous différents. Il y en a qui sont manuels. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y en a qui... Voilà. Donc, si vous vous le sentez, jetez-vous à l'eau. Si vous pensez que c'est un peu compliqué, faites-vous idée de quelqu'un qui s'y connaît un minimum. Voilà. Bon, je vous reprends pour le démontage de la crémaillère. pour voir si on arrive à la sortir comme ça ou s'il y a des difficultés, que je puisse vous en avertir et essayer de trouver une solution. Comme ça, vous ne serez pas embêtés comme moi lors du démontage. Allez, à de suite. Merci. Merci.